Kylian Mbappé moqué par les Argentins d'une manière, cette provocation qui dérange. Dimanche 18 décembre, si les Bleus se sont heurtés, en finale de la Coupe du Monde de Football a des Argentins déterminés à rendre Lionel Messi champion du monde, seul titre majeur qui lui manquait. Kylian Mbappé a sauvé l'honneur des Bleus, mené 2 à 0, en inscrivant un incroyable triplé. Mais malgré cette prestation XXL, l'attaquant tricolore, qui fait également parler pour sa situation amoureuse, n'a pas été épargné par ses adversaires du soir lorsque ses derniers se sont rués vers leur vestiaire pour fêter leur sacre. Le portier de l'Albis Leste Emiliano Martinet, élu meilleur gardien de la compétition, a notamment demandé à ses partenaires de faire une minute de silence pour celui qui a été désigné le meilleur buteur du tournoi avec lui réalisation. Une séquence relayée par plusieurs médias mais qui a également fait le tour des réseaux sociaux. Le célèbre compte Twitter français ActuFoot a notamment partagé cette vidéo, de quoi provoquer la colère et l'indignation des internautes. Probablement pour la plupart supporters des Bleus. Style Div à place Holder à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum width 990px, Div. À place Holder à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Ils font pitié et ils ont aucun respect, a notamment commenté un utilisateur du réseau social. Il, Emiliano Martinet, note de la rédaction, a aucune digénité, le gars, Kylian Mbappé, note de la rédaction, l'a éteint à 4 reprises, ses 3 réalisations plus son tir au but. Note de la rédaction, durant le match, a écrit un autre. Martinet j'espère le karma va vite le rattraper son comportement et scandaleux, il fait trop le fou. Pouvait-on également lire dans l'espace réservé aux commentaires. Un chambrage très malvenu donc, pour un grand nombre d'observateurs. Style Div à place Holder à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum width 990px, Div. À place Holder à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, style. Mais il est également important de rappeler que le fait de chambrer ses adversaires fait partie intégrante de la vie quotidienne d'un footballeur. D'ailleurs, les Bleus eux-mêmes avaient taquiné les Argentins en 2018 après les avoir battus lors des huitièmes de finale de ce mondial organisé en Russie. N'Golo Kanté, il est petit il est gentil il a stoppé Léo Messi, avaient notamment chanté les tricolores après leur victoire. Un chambrage serbe bien moins provocateur que celui des Argentins hier, en tout cas pour beaucoup d'internautes, mais un chambrage quand même. Quoi qu'il en soit, malgré la défaite, Kylian Mbappé aura rendu fiers les Français hier grâce à son match taille patron. Lui qui avait passé un cap dans sa carrière en remportant déjà ce trophée il y a 4 ans. N'est-ce pas cela le plus important ? Sous-titrage ST' 501